Bonjour, Faites du Travail 2018, la 132ème édition se célèbre ce jour. Premier mai, cette année, les travailleurs marquent cette célébration sur le thème dialogue social, facteur de promotion du travail décent et du progrès socio-économique du Cameroun. Il faut dire surtout que cette fête tire son origine des combats de mouvements ouvriers pour obtenir la journée de travail de 8h en 1884, madame, messieurs, aux Etats-Unis. C'était donc un 1er mai, jour où beaucoup d'entreprises américaines entamaient leur année comptable. On parle également ce matin du réseau panafricain de défenseurs des droits de l'homme qui appelle le gouvernement camerounais à mettre fin immédiatement aux violations systématiques des droits de l'homme dans les régions anglophones du Cameroun. C'est l'essentiel de la déclaration faite hier par cette organisation en marche de la 62ème session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à Nwarchot, en Mauritanie. Madame, messieurs, on va, comme chaque matin, installer le panel pour tenir la coutume de ce programme. D'abord vous, Chalamel Bacchou, bonjour et bonne fête du 1er mai. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi, bonjour à tous les téléspectateurs. Dialogue social, n'importe quoi. Travail des centres, des amusements. Trop de thèmes inutiles et stériles pour un pays comme le Cameroun. Allons au fond, touchons la réalité et nous aurons de vrais travailleurs en Cameroun émergents. Chalamel Bacchou, qu'on va retrouver tout à l'heure lorsqu'il sera à 10h30 pour sa chronique La Colère. Sur ce plateau également ce matin, Flora Zé, bonjour, bonne fête à vous. Merci Eric Fopoussi, bonjour. Bonne fête à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Très heureuse d'être parmi vous ce matin. Moi également, je souhaite beaucoup de courage à tous les travailleurs et ceux qui militent pour des meilleures conditions de travail au Cameroun. Moi également, je me lance sur cette voie. Et à travers la revue des réseaux sociaux aussi, nous allons parler de politique. Mais à la fois, nous allons rester ou alors s'apésantir sur la 132e édition de la fête du travail au Cameroun avec justement les revendications qui tournent autour de la question de l'emploi au Cameroun. Merci, Demérie Fidèle. Voilà, Flora Zé, elle a si bien déroulé ce sur quoi elle aura ce qu'on appelle TDR, tout à fait, sur ce plateau. Alors, Borobégane, bonjour. Je ne sais pas si je dois vous dire bonne fête du travail parce que vous êtes, on va le dire, une autorité traditionnelle. Et je suis dans l'entre-deux sur cette logique. Mais quand même, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour, M. Foposinego. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Non, le travail dans la conception que vous avez, je ne suis pas un travailleur. C'est-à-dire que l'autorité traditionnelle, lui, travaille depuis le jour de sa naissance. Il va cesser de travailler quand il va mourir. Lui ne prend pas de retraite. Donc, pris sous ce prisme-là, il est un travailleur. Il est infatigable parce qu'il est toujours en train de travailler. Mais sauf que j'ai un problème ou deux. Comment fait-on l'affaire du travail au Cameroun lorsque l'État lui-même ne connaît pas le nombre de ses travailleurs ? Vous pouvez peu dire le nombre de travailleurs qui marchent dans le budget de l'État. Il n'y en a pas. Ils ne le savent même pas. L'autre chose, Flora l'a dit, pour un travail décent. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on a pris un travail décent comme un objectif à atteindre. Ça veut dire que dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. L'objectif du Cameroun, donc, c'est d'atteindre le niveau d'un travail décent. Merci. On ne se comprend pas. Parce qu'il faut donner une signification aux mots qu'on utilise. Et parce que les mots ont un sens, tout à l'heure, je parlais de TDR, les termes de référence de Flora Zé ce matin. Vous également, vous inscrivez dans cette logique-là en remettant tout à fait en cause le travail décent, du moins le concept tel qu'il est vu au Cameroun, puisque c'est beaucoup plus un objectif qu'une réalité. Et lorsque vous dites qu'au Cameroun, on ne maîtrise pas, du moins on ne connaît pas l'effectif réel des fonctionnaires, vous êtes dans le vrai parce que tout récemment, nous avons eu le ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé, qui a lancé l'opération de comptage physique du personnel de l'État. Madame, Messieurs, on vous souhaite une fois de plus ce bon arrivé sur ce plateau et merci de votre fidélité. Voici l'histoire du jour de Tendance Cognier, la voyageuse à qui on va également dire bonne fête du travail. Du travail quoi. Éric, je ne me fais rien, donc j'appelle ce qui fait le travail, le travail. Donc la folie ici, c'est le travail, fait un moment. Qui est folle, qui passe le temps à parler, c'est le travail. On appelle ça, « I think » à ma personnalité, Éric. C'est donc quoi ? Si ce n'est pas le travail, c'est la folie. Est-ce que la comédie, c'est le travail ? Bon, bonne fête de folie, alors. Merci, Éric, merci. Voilà ce que tu devais dire. Salut toi, je suis l'homme inaprêt. C'est comme ça que tu dois me saluer. Pour commencer ce matin, c'est la fête du travail, la fête des travailleurs. Il y a les employés d'une société qui ne vont pas fêter, même manger, ni voir. C'est chaud, c'est accru. Mais le patron est méchant comme ça, il ne donne rien. Non, l'homme de tous n'est pas le méchant, tel qu'on m'a expliqué hier. Je vois ce patron-là comme un patron, comme un homme au grand cœur. J'ai resté hier, moi, une délégation débarque, mais vous voyez, j'ai encore fait quoi à qui ? Puisqu'il voulait rappeler le procureur de la République, pour voir les gens qui viennent m'encircler. Je dis que je suis sur telle place. La délégation débarque, avec une liste armée, je dis que la liste, c'est encore pourquoi ? C'est le juillet jour qui est venu faire le show dans votre fête de travail. On dit que non, ce n'est rien pas ça, maman. Le problème, c'est que mon père, je dis que non, il y a quoi ? Il dit que nous sommes employés dans une société de la place. J'ai le nom de la société, là. Mais si je donne, vous allez dire que la société a dû comme ça s'en payer les employés. J'ai le nom de cette société. Le patron a payé depuis janvier. Nous sommes en mai, il n'a même plus donné 5 francs. Il ne sait pas si les employés vivent ou pas. Bon, donc, si on ne te paye pas en janvier jusqu'en mai, ça a fait combien de mois ? Ça fait 3 mois d'arrivée. 3 mois sans salaire. Février, mars et avril. Ils ont reçu l'argent depuis janvier. Comme c'est l'affaire du travail, ils disent que le patron a dit l'autre jour qu'aujourd'hui, rendez-vous à 13h30, dans un hôtel de la place. Un hôtel, c'est une étoile. Même le nom de l'hôtel, je connais, vous-même vous connaissez. C'est parce qu'il ne peut pas prononcer le nom de l'hôtel ici. Maintenant, ils ont fait une réunion entre employés. Mais le team-là nous prend même pour qui ? Depuis janvier qu'on a touché l'argent, depuis janvier qu'on a eu l'argent, c'est maintenant qu'ils connaissent qu'on travaille. Donc, ils ont décidé qu'aujourd'hui, ils ne vont pas aller manger. Oui. Ils ont besoin de conseils. S'il ne fallait qu'ils partent manger ou pas. Donc, ils ont besoin de conseils de tous ceux qui nous regardent. C'est une question difficile. C'est une question difficile à répondre au nom. Oui, bien sûr. Depuis janvier, le grand pays n'a plus payé. Mais il a bloqué un hôtel de la place 5 étoiles. Comme vous vous retrouvez là-bas, à 13h30, il a dit qu'aucune absence ne sera tolérée. Maintenant, ils sont venus me voir pour dire qu'ils veulent se concerter. Il n'est même pas parti manger aujourd'hui. Que la nuit-là, qu'il ne mange pas. Que c'était mieux que le patron parce que la gentille a débloqué là. Il retire même 15, 15 000 francs. Ils ne donnent pas à employer. Pour que ça les aide, même chez eux, au APM, le transport, pour aller au travail. Donc, Éric, pose la question à tes auditeurs. Je n'ai plus rien à dire. Tellement que ça ne me ronge que les mots me manquent. Voilà. Nos téléspectateurs fidèles qui, tous les jours, sont à l'écoute fidèles au poste de l'histoire du jour, de tendance cognée, qui ont dit merci pour cette histoire qui nous permet de rentrer dans la thématique de ce 1er mai puisqu'on parle de la fête internationale du travail. Alors, il faut d'abord qu'on comprenne la symbolique et le contexte même des célébrations de ces fêtes-là, du moins de ces cérémonies qu'on organise dans des restaurants, dans des hôtels. Pourquoi les entreprises ont tendance à organiser cette célébration avec un aussi grand faste ? Alors, les marketistes qui nous regardent forcément en ce moment doivent me comprendre et comprendre que souvent c'est l'occasion pour l'entreprise de faire peau neuve, de montrer son côté glamour, son côté bon, son soft power, parce que ça parle aussi, l'image, les photos qu'on prend et qu'on montre le dynamisme de l'entreprise. Il y a ça aussi. Il y a un besoin de resserrer les rangs, un besoin de rassembler les employés, les travailleurs dans une même salle et de tisser les liens, voilà, tous les jours. Au-delà de ça maintenant, revoyons la question salariale et des césarées de salaire. Parce que tout à l'heure, d'ailleurs, on va suffisamment le dire, c'est que le Cameroun actuellement est dans un contexte économique très difficile, on peut le comprendre parce que les PME, comme vous le savez, ne sont pas très viabilisés et donc les bons de commande sont exécutés, mais le règlement des factures ne suit pas toujours. Et donc on peut comprendre qu'il y ait des tensions de trésorerie au sein des entreprises qui amènent les patrons le plus souvent à ne pas avoir l'argent, à dégager l'argent nécessaire pour pouvoir payer les employés. Quand j'ai dit ça, beaucoup me diraient que vous êtes un beau rêveur. Oui, c'est vrai. Il y a des patrons quand même qui, pour le coup, ne sont pas très sérieux. On en parlera sur ce plateau. Je commence par vous, Charlamène Bacchou, ce matin, pour vous dire, alors la question qui est posée, est-ce que ces employés-là, au nom de la revendication de leurs droits, doivent boycotter cette cérémonie ? Oui, je pense que ce sera même la manifestation même. Ça trouvera même le sens. Cette journée trouvera son sens à travers l'acte que ces différents employés vont poser. C'est une journée de revendication. C'est une journée où les travailleurs ont l'occasion de revendiquer, de décrier, de dénoncer un ensemble de choses. C'est le jour où le patron s'assoit, il la ferme et il écoute les employés parler. Il écoute les employés lui dire, ça ne va pas, on souffre de ci, on souffre de ça, on souffre de X, il faudrait améliorer cela. Sauf que, si encore, vous allez me dire, c'est de l'hybridisme occidentalisé que nous sommes en train de vivre, pour vous dire que la fête du travail était célébrée à chaque récolte. Chez les Bantous, à la fin de mes récoltes, le propriétaire de la plantation ou du champ appelait tous avec qui il avait travaillé, il procédait à une compensation des différents travailleurs. En disant, vous avez travaillé, tu t'es donné plus que les autres, voici ta part. Toi, tu as travaillé, mais tu n'as pas donné tout, voici ta part. Dans tous les secteurs, chaque récolte était un moment de partage avec les différents employés. Cette année, nous n'avons pas suffisamment produit. Or, c'est une année, une fois l'an. Or, nous avons des trimestres, on a des trimestres, nous avons quatre trimestres où on a la possibilité. Il y a des entreprises qui font essentiellement, on va le dire comme ça, dans le chiffre, qui font dans les actions. Il y a des trimestres où ça peut être bon, il faudrait penser, rémunérer, récompenser, effectivement, l'ensemble des employés. Alors, vous pensez que ce patron-là qui n'a pas payé ses employés depuis le mois de janvier, qui accumule trois mois d'impayé en termes de... Quatre mois, parce que c'est le salaire de décembre qu'ils ont payé en janvier ? Oui, disons quatre mois. On ne paye pas avant que vous travaillez ? Disons-le comme ça, vous pensez que c'est de la mauvaise foi où ça tient du contexte économique du Cameroun, où les entreprises ont souvent du mal à régler, du moins à faire régler leurs factures par leurs clients. Vous savez, je vais vous répondre très sincèrement en vous disant, M. Éric Fopoussi, que les patrons nègres, permettez-moi l'expression, les patrons nègres ne communiquent pas. Un patron qui vient, qui sait se raccrocher, qui prend d'abord ses employés comme ses petits frères, ses frères, ses enfants, va les rassembler à leur dire, écoutez les gars, ça ne va pas. C'est dit, préparez-vous, nous allons traverser une période de turbulence, soyez forts, ce ne sera pas très très bon, on va se battre comme on pourra pour résoudre, s'il vous plaît, ne maintenez pas rigueur, voici, 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 voici. Je vous assure, l'employé est content d'aller puiser dans ses réserves parce qu'il a eu au moins l'onction, il a écouté ce qu'a dit. Mais lorsque vous avez des gens qui construisent des murs de Berlin, des véritables murs de Berlin, qui ne transmettent pas l'information, qui ne donnent pas l'information, les gens sont dans les supputations, les gens sont en train de se poser des questions, et ça aboutit à ça, justement, ce que Tandar Sandé dit, ça n'intéresse personne, les gens n'ont pas envie. Et puis, je vais vous dire, c'est rarement l'employé, c'est rarement l'employé le problème. Ça commence par l'épouse de l'employé, ça commence par le mari de l'employé qui va dire, mais attends, tu vas à quelle fête là, tu lui as fait combien de mois, tu n'as rien, tu es en train de t'habiller, tu dis que tu vas célébrer quoi, tu célèbres quoi, moi, est-ce que tu es en train de me tromper ? Donc, ça commence à créer un problème au niveau de la famille, ça crée un sérieux problème. Entre les employés, les gens vont dire, ok, allons, allons, on fêter. Je ne t'ai pas dit qu'on connaît l'Intina, on connaît ceux qui vont aller la traiter et tout. Donc, vous voyez, ça va, au lieu d'aider encore l'entreprise à monter, ça va créer des frictions, des clivages et des suspicions qui vont plutôt enfoncer le tournoi. Je pense que le patron aurait mieux fait de prendre cet argent, mieux fait de prendre cet argent, au lieu d'aller jouer le bing-bling, invité en disant, les gars, voilà, c'est tombé. On fait comment ? On part aussi vivre ou on partage ? Vous jouez en paix de famille. Que ces patrons n'oublient pas, ils sont des paix de famille. D'abord, l'entreprise que vous gérez, c'est une famille. Vous la gérez, c'est là où vous passez vous-même le clair de votre temps. C'est une famille. Ce sont vos enfants, ce sont vos petits frères, ce sont vos petites soeurs, ce sont vos frères. D'accord, cher Lamel. Alors, Florazé, ce matin, vous dites quoi à ces employés d'aller à cette fête, d'aller à cette cérémonie ou de la boycotter en marquant leur mécontentement ? De boycotter, je suis tout à fait d'accord avec Charles Lamel parce qu'on parle de revendication, il faut revendiquer quelque chose. Et comme il a si bien dit, le moment est opportun pour le faire. Parce que justement, on est en droite ligne de manifester pour réclamer quand même des conditions plutôt non de travail. Parce qu'on a sans l'habitude de dire que le ventre affamé n'a pas... d'oreille, parce que si vous êtes dans une entreprise où vos employés ne se plaignent jamais, alors qu'ils n'ont pas de salaire, vous, patron, posez-vous des questions. Soit ces employés vous volent, soit ils savent ce qu'ils font pour avoir un petit bois à la fin, quelque chose à la fin du mois, parce que c'est impensable. Vraiment, on a... Et puis justement, quand on a vécu des situations troubles où des ouvriers, des employés, des employés qui sont tous... ont manifesté leur alcool, ils ont besoin de leur pétain, ils ont besoin de leur salaire, etc. Et puis maintenant, on revient au 1er mai, alors on dit, on va aller célébrer, on va marcher, on va faire le sport, etc. comme je vois dans la ville de Douala, et puis on sait... Alors qu'on a des problèmes cruciaux qui sont liés directement à notre emploi, à notre quotidien. D'accord. Et comme Chalamet l'a dit, il y a justement des femmes, des femmes qui se font bouder par leur époux parce que tu n'as pas de salaire, mais tu vas célébrer quoi exactement ? Parce qu'à un moment donné, il faut que l'employé également essaye de jauger son rôle, c'est quoi exactement son rôle en tant qu'acteur au cœur de l'emploi, au cœur de son activité, s'il ne revendique pas un certain nombre de choses. Moi, je crois que boycotter et revendiquer, ce n'est pas une disgrâce, ce n'est pas comme si les employés ont envie de mettre l'entreprise sous terre. Mais non, mais c'est aussi un moyen de garder l'équilibre même de l'entreprise en question. Parce que s'il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas de dialogue... Maintenant, il faut dire que vous appelez à une action, on va le dire, forte, contre cette cérémonie-là, il faut dire que le patron a déjà tout payé. Tout a été payé, la nourriture, le service réteur a tout assuré. Mais c'est parce qu'on a affaire à un patron justement qui a la tête dure, comme Chalamet l'a dit, qui a décidé de s'ériger en mur de Berlin, un fort qui décide de ne pas écouter parce que ces revendications ne datent pas peut-être d'aujourd'hui. Je suis sûr que ces employés, peut-être à travers un directeur de... Un délégué du personnel, a peut-être fait même des tentatives et tout sans succès. Sans succès. Donc aujourd'hui, on est donc obligé de mettre les pieds dans le plat. Bon, maintenant, il y a un risque aussi dans cette histoire. C'est que... Est-ce que tous sont unanimes pour la boycotter ? Parce qu'après, on peut avoir des gens qui veulent boycotter et d'autres qui y vont, ce qu'on appelle des traîtres, des judas. Et après, ceux qui auront boycotté et subissent par après des représailles, perdent leur boulot suite à une action comme ça. C'est ça, il faut aussi, c'est un peu ça le hic. Mais vous avez, en tout début, vos propos, essayé de retracer l'historique qui même l'avait le travail. Il y a des personnes qui sont mortes et qui revendiquaient des 8 heures, qui revendiquaient quelque chose de palpable. Oui, 1884. Il y a des personnes qui ont perdu leur vie. Oui. Donc, à un moment donné aussi, il faut, quand on veut quelque chose, il faut se faire violence. Il n'y a pas une différence entre le 8 mars et le 1er mars. Tout à fait, dans l'historique, dans les revendications et autres, moi, je crois qu'on a des employés qui sont à bout. Et à un moment donné, à cause du quotidien, ils ne savent pas quoi faire. Parce qu'ils se disent, est-ce qu'avec ces tentatives, demain, j'aurai encore mon emploi ? Est-ce qu'on se pose des questions ? Mais à un moment donné, il faut également mettre ces questions de côté et agir. Tant qu'on n'agit pas, il n'y aura pas de résultat par part. Il y a des personnes qui ont agi en amont. Aujourd'hui, on est là, on parle. Aujourd'hui, on peut s'exprimer. Donc, également, il faut voir. C'est-à-dire que j'ai parlé du rôle. Est-ce que l'employé lui-même essaie de connaître sa valeur auprès de son employeur ? D'accord. Dans un contexte où l'emploi est précaire, où l'emploi est indécent, Robin Kahn, justement, ça me permet de poser la prochaine question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un complot du patronat au sens de Karl Marx lorsqu'il revendiquait les droits des proletaires ? Est-ce qu'il y a un complot du patronat, de la bourgeoisie, pour mettre, et surtout pour abrutir, les employés avec ce type de fête, de cérémonie qu'on a gagné chaque année, qui nous éloigne un peu de l'essence réflexive, de l'essence réelle que cette fête devrait avoir ? Non, il n'y a pas un complot du patronat. Mais il n'y a que l'environnement capitaliste qui fait tout pour emmagasiner davantage l'argent. Si, en plus de cela, il y a un environnement politique dans un pays qui fait que ceux qui signent votre installation exigent les rétrocommissions et vous donnent même les moyens et les voies pour baïonner vos travailleurs, et on aboutit à ça. Mais il n'y a pas, j'allais dire, un complot national. Mais le problème, il voit qu'on peut parler de complot, c'est que le patron, lui, il veut investir 100 francs et gagner 1000 francs sur le dos des travailleurs. Là, ça existe. Maintenant, la manière où il y a aller change d'entreprise en entreprise. Et pourquoi ça change, justement, il faudrait bien qu'on accorde la même signification au mot qu'on utilise. On parle bien de patron, mais il y a très peu de patrons. Beaucoup de chefs d'entreprise sont des chefs. On dit bien chef d'entreprise. Le patron écoute. Le chef donne les ordres. Or, le patron écoute d'abord les employés. Pour le cas qui nous intéresse, depuis janvier, non, rien. Est-ce qu'il a écouté ? Il ne les a pas écoutés. Lui, ce n'est donc pas un patron, c'est un chef. Il est un chef d'entreprise et il est un chef. Et donc, les ordres, vous venez, vous ne venez pas et tout. C'est là où le terme d'un fingon, vous l'avez parlé de traître, mais j'ai employé le mot de Tadam, les fingons qui existent. Bon, il est là. Lui, il va dire, on les laisse aller manger. Vous autres, vous n'y allez pas, mais vous venez travailler demain. Demain, le 2, mais vous allez à votre lieu de travail, vous travaillez, comme si de rien n'était. Donc, c'est peut-être ce que je pourrais ajouter par rapport au développement des collègues. D'accord. Ce matin, sur le plateau, tous sont unanimes qu'ils voudraient mieux boycotter cette cérémonie-là. Tendance, est-ce que tu feras la différence ? Bon, après, je me dis quand même que c'est une cérémonie. Il y a eu des dépenses qui ont été faites. Ce serait quand même un peu... Oui, il peut arrondir ça avec l'hôtel. Il ne peut pas avoir des mandats à l'hôtel de vendre ça dans son restaurant et lui rétrocéder quelque chose. Mais si ce n'est pas le cas, c'est de fonds perdu. C'est de l'argent perdu. Oui, alors ? Oui, tendance. Moi, je n'ai pas... Je ne me parle pas pourquoi. Je n'ai pas mangé bois, c'est la sueur de mon front ou de ma bouche. Tu sais que dans les sociétés, il y a les employés, il y a les employés papa congosa. Quand tu parles un truc, on dit qu'ils faisaient une réunion pour montrer au bosse qu'on n'est pas contents. C'est l'employé-là. On les appelle même les tindas. C'est tout l'employé-là qui va faire congosa, qu'ils bossent. Notre jeune appareil, quand même quand il a dit qu'il ne faut pas qu'on ne pas te manger, comme vous avez dit là. Ça ne manque jamais. De deux, une comme moi, après, je me calcris 2006 jusqu'à 2018. Ça fait quel âge ? Combien d'années ? 2006, 2018. C'est toi qui es mon guide. 12 ans. 12 ans. C'est comme vous vous dites qu'il va falloir de mon odie. Ça fait combien d'années que j'étais à la chaîne du peuple ? On va dire que pas manger, n'ai pas pas mangé. J'ai pas mangé jusqu'à Jean-Bal. Oui, mais toi, tu n'as pas déjà arrivé. Non, moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai aucun problème là-bas. Merci, c'était moi à votre place qui n'ai pas été mangé. Vous ne savez pas si c'est là-bas que le boss va dire que j'ai monté vos salaires, j'ai fait le virement à la banque. Vous ne savez pas si c'est là-bas qu'il va dire que je vous paye même levé. Vous ne savez pas si c'est là-bas qu'il va dire que ouais, faisons la paix. La société est en train de tomber, mettez-vous au travail. Mais vous vous levez un matin, vous dites que non, on n'est pas, on n'est pas, pas. Sachez que quand vous n'avez pas parti, il y a des gens qui vont passer par là pour partir. Il fait le congou ça, souvent non. Oui, quand vous organisez le désordre dans une société, pardon, il y a des gens qui ne vont pas trop s'agiter. Parce que quand vous vous agitez, on filme, pour vous qui avez le forum, on filme, on n'en voit que chez le boss. Mal à toi, si le boss dort mal, il te voit atterrer dans ses rêves, un jalomater, il te botte. Il crie qu'il te tète. Tendance. Donc, quand vous voulez bricoter quelque chose, pardon, entendez, vous vous dites que vous regardez le pouls et le congé. En faisant ça, est-ce que je suis prêt à assumer mes responsabilités? En faisant ça, est-ce que je ne peux pas assumer mes responsabilités? Je sais pourquoi il dit ça, parce qu'il y a les employés qui, quand vous vous entendez, par exemple, il y a un patron qui a réuni à 12 heures, c'est parmi vous les employés notamment qui part, qui va partir, moi et pas, c'est même que le réunion qui met le CDI, le juge, le même CDI, on m'entend de quoi qu'il n'a pas encore dit. Mais à 11h30, il est là. Alors qu'il a d'abord qu'il n'est pas à part, qu'il faut commencer pour vous. C'est pour vous dire, donc c'est pour vous mettre dans le truquing. Donc avant d'organiser les grèves dans les sociétés, réfléchissez. Et trouver le travail n'est pas dû, ça ne veut pas pourtant dire que les patrons ne doivent pas payer leurs employés. tu comprends pas un bon mot. Il y a des moments où les sociétés passent des moments difficiles, mais sauf à son de savoir manager. Il a quand même pensé à vous. Ça, la mélodie, la communication. Pourquoi vous ne dites pas à vos enfants que maintenant, comme vous voyez, ces moments, les factures ne sont pas encore passées. Il a quand même dit que vous avez marié dans les hôtels 5 étoiles. Parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas encore marié dans les hôtels 5 étoiles. Je sais. Mieux venez pas y aller. Mieux j'ai pas. J'ai risque de prendre vous. Je n'ai pas avec les bols. Tu n'en portes pas de crème fraîche. Nous, j'ai réception ça à 13 heures. Flora, moi, je suis le prix pour que tu es arrivé. J'ai les plastiques dans mon sac. J'ai les nylon, j'ai les gamelles. Je vais commencer à emballer pour 2006, 2007, 2008 jusqu'à 2018. C'est ça que mes enfants vont manger la semaine-ci. C'est la sueur de ma bouche. Tu es dans la sac, Flora. La sueur de ta folie. C'est la sueur de ma folie de ma bouche. Osement, tu as où mettre tout ça? Je ne m'attirais même pas manger la fête de ma folie. La fête de fou. Non, c'est moi la folie. Est-ce que la comédie sur le travail est rire? Oui, je sais. Donc, parler que les gens réglent à ce travail, c'est un moment. Oui, c'est un moment. Voilà. On va faire une transition pour aller prendre avec vous, Flora Zé, les différents messages des téléspectateurs ce matin. Merci, Riffopoussi. Bonjour à vous, sur le plateau. Par rapport à l'histoire du jour, le patron est de mauvaise foi. Il ne veut pas juste gérer les employés comme il se doit, mais réussir quand même à trouver de l'argent pour une fête. Pour moi, c'est facultatif. Et sûrement, ce patron-là est celui qui se montre tous les jours dans de grosses voitures et qui envoie ses enfants en vacances dans les plus grandes îles, îles Caïmans du monde. Ça va en bas. Il ne va pas satisfaire, ces enfants. Votre problème, il nous paye aussi. Si le patron envoie ses enfants, il nous a des enfants. Il y a l'image qu'on doit montrer. C'est-à-dire, quand vous ne payez pas nos employés... Même en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Papouasie-Nouvelle-Guinée. Si un patron envoie son enfant là-bas, le problème est où ? C'est même pas lui qui cherche l'argent. Le problème, c'est qu'il prend notre argent, il envoie ses enfants. Nous, on n'a rien. Je trouve ça indécent qu'un patron qui ne paye pas ses employés puisse se permettre ses libertés-là. quand même. Non, c'est la moquerie. C'est plutôt vous qui vous bouquez de votre patron. Parce qu'un PDG vous convoie, il dit même qu'aucune abstinence ne sera tolérée. Il vous dit que vous voulez vous écouter. Essayez. C'est que demain, prenons-nous dans la société. Voilà. Flora Zé, allez-y. Oui. Une autre, c'est... Ces employés doivent se rendre à l'invitation du patron, tous ensemble et ensuite manifester leur mécontactement. Sur place. C'est à là-bas qui réagit. Puis une autre... Ils ne doivent pas... la place de ce patron est au centre. J'aimerais mieux ne pas aller manger. C'est le bon. C'est bien de revendiquer. C'est Zémy Sina qui réagit. Je suis technicienne d'analyse médicale, bien formée, mais sans emploi depuis 6 ans. Les employeurs au Cameroun sont des bondis. Tout pour eux, rien pour les autres. Une autre, en ce qui me concerne, je mange d'abord pour avoir des forces pour réclamer mon agent. Car le corps doit être fortifié. c'est Manfred qui réagit. Mais il faut quand même dire, il faut préciser que les entreprises au Cameroun subissent l'impact de la crise et qu'on peut comprendre que certaines entreprises voient la broie du noir parce que la crise économique est temps. C'est compliqué pour elles d'avoir le règlement de leurs factures régulièrement et même les bons de commande commencent à se réduire, à s'amenuiser au fil du temps. D'autres commandes ne payent pas à temps. Tout à fait. D'autres communiquent que si c'est le société où on paye, la publicité passe pour que le salaire passe. D'autres communiquent que sur les réseaux sociaux. Ils disent que non, il ne peut pas m'aller payer à la télé. Il n'y a pas sur les réseaux sociaux. Vous n'allez me faire quoi rire. Il y a une autre réaction. Le patronat est complice du gouvernement. les entreprises étrangères font leur loi et si les délégués se lèvent, eux-mêmes sont virés, il faut tout changer dans ce pays. On a une pensée ce matin pour les ex-délégués de la communauté urbaine de Douala qui ont été floués, qui ont été abusés tout récemment et comme vous le savez, tout récemment d'ailleurs, lors des élections des délégués du personnel, on a plutôt choisi d'autres délégués, d'autres syndicats. Ce qui est une honte pour ce pays. Et puis encore, l'autorité de tutelle qui est le préfet est venue les ramollir. Il est venu faire une consultation avec eux pour qu'ils lèvent leur... Ils avaient une grève de la faim. Le grève de la faim. Voilà. Et aujourd'hui, on n'est plus rien. Ils sont abandonnés, eux qui ont fait près de 11 mois sans salaire. Comment ils vivaient ? C'est toute la question qu'on se pose aujourd'hui. Alors, il y a un des qui pensent qu'on devrait aussi parler des employeurs libanais qui maltraitent nos frais camerounais. Je pense qu'on a déjà... Et puis, je ne comprends pas quelle est l'idée que... Soyons sérieux. Demandez d'aller mendier. Ce n'est pas sérieux. Vaudrait mieux revendiquer, justement. Merci beaucoup, Flora Zé. Merci beaucoup à vous, madame, monsieur, de rester sur Equinorce Télévisions. Nous faisons de la télévision. Je m'interroge ce jour sur la question du marché Bopi. Je m'interroge ce jour sur la question de cet épineux marché. Comment comprendre qu'au lieu de réaliser des infrastructures durables et écologiquement viables, il est plutôt observé un mécanisme de construction des risques sociaux en milieu urbain. Comment comprendre le fait puisque nous parlons du marché Bopi qui n'obéit à aucun plan d'urbanisme préétabli, aménagement qui se présente aujourd'hui comme une véritable bavule d'urbanisation et un réel danger tant pour les personnes et les biens qui s'y trouvent que pour l'économie nationale. Savez-vous que le marché Bopi a été édifié sur un ancien marécage ? Savez-vous que ce marché spontané des années 1970 est victime à ce jour des inondations, de graves inondations ? Savez-vous que cette situation est liée à la proximité de la nappe phréatique, le fort drainage de la zone, l'absence d'un système moderne d'assainissement des eaux, la réduction de la surface perméable, la situation en fond de vallée, l'inadéquation entre l'espace disponible et la croissance du marché est à l'origine d'une pression spatiale remarquable ? Voilà, Mbopi. Savez-vous que la précarité des installations électriques du marché Mbopi émarche à risque d'électrocution et d'incendie ? Cinq incendies de faible amplitude ont d'ailleurs été enregistrés depuis 2000. Savez-vous que le marché Mbopi a une proximité plus que gênante avec le plus important dépôt de pétroliers, l'embarcadère ferroviaire des idocabus et les ateliers d'entretien et de vidant des locomotives qui tous, trois, sont à l'origine de la permanence du risque de pollution et d'incendie ? Comment comprendre le fait que le plus grand marché d'Afrique centrale manque de tout ? Voie d'accès inexistante, installation électrique anarchique, bouches d'incendie et bus enfouis sous, on va le dire comme ça, des boutiques. Savez-vous qu'au plus fort de l'incendie qui avait ravagé une partie du marché de Mbopi, les sapeurs pompiers accourus à la bonne heure n'ont pas pu accéder au cœur du foyer parce que cet espace marchand situé dans le premier arrondissement de la ville de Douala n'avait plus de voie d'accès véritable. Voilà Mbopi, c'est à peine même si on peut filmer ou voir quoi que ce soit. Comment comprendre coûte les toilettes publiques dont l'absence est notoire la promiscuité que connaît le marché Mbopi et qui s'accentue au cours des années semble ne plus émouvoir grand monde. Comment comprendre le fait que les installations dédiées au dénage des eaux ont depuis des lustres été occupées par des boutiques et autres coffrets faisant du marché Mbopi un bourbier permanent à moins de tomber de pluie. Comment comprendre que les commerçants du marché Mbopi, le marché le plus important de l'Afrique centrale, sont encore sous le coût de l'impôt libératoire. Savez-vous que ce marché comporte plus de 1500 commerçants avec moins de 200 qui payent la patente. Moins de 200. Les autres sont classés dans la catégorie impôt libératoire. Comment comprendre que les fournisseurs soient en impôt libératoire et le client a la patente. Comment comprendre le non-affichage des prix, la vente des prix impropres à la consommation, la vente des plastiques non biodégradables et les malversations des commerçants en matière t'aiment trop. Le marché Mbopi est un marché lamentable pour être le plus grand marché d'Afrique centrale. Quand est-ce qu'on pensera à sa réflexion ? Je m'interroge, je vous interroge. Charles Hamel Mbatchou qui signe cette chronique ce matin au cœur du 10-12 Le Zénith sur le plus grand marché d'Afrique centrale le marché Mbopi qui vit à la cadence comme bien décrit ce matin de cette prosméquité de ces problèmes d'infrastructure nos marchés qui manquent de viabilisation et c'est bien toute la question ce matin on doit repenser nos marchés en règle générale le marché Mbopi est un exemple comme bien d'autres marchés au Cameroun qui sont très très mal aménagés on ne comprend pas pourquoi ça reste comme ça. Borobengane quel est le fondement ou bien quelles sont les origines de ce problème-là ? D'abord on n'a pas pensé le marché avant d'un côté c'était un stade de football où on a construit la gendarmerie et l'école de l'autre côté comme il dit Charles Hamel a dit c'était le marécage pour construire un marché il faut quand même viabiliser et ça a commencé par le marché des tomates et des vivres à l'époque où on venait là on s'est jamais et vous savez bien qu'à un moment donné le gouvernement a estimé comme il disait de faire un marché de grossistes pour une minorité de gens on n'a pas pensé que la ville allait s'agrandir d'une part et d'autre part qu'on allait multiplier les boutiques et même le marché des vivres a été délocalisé donc pour le moment il faut délocaliser il ne faut pas refaire ce marché il faut complètement le délocaliser il faut détruire cet environnement là ce marché peut-être il ne s'appellera plus le marché puisqu'on l'aura délocalisé mais ce n'est pas possible rien n'a été pensé du tout rien on a procédé par on allait dire le rafistolage pour le marché Mbopi précisément quels sont les acteurs qui doivent rentrer en jeu pour que ce marché là retrouve c'est la communauté urbaine la communauté urbaine de Douala oui la communauté puisque dans l'organisation on a là on l'a enlevé de la mairie donc en principe ce sont les mairies c'est la mairie de Douala premier pour le cadre de marché Mbopi qui devait s'en occuper donc vous voyez donc comme ça n'a pas été pensé il a parlé de la gare tout à l'heure parce que la gare n'était pas là la gare était à l'ancienne direction des douanes là-bas vers le port donc la gare est venue retrouver le marché maintenant la société qui a mené des dépôts pétroliers également donc à ce moment dans les pays qui se respectent on ne devrait pas construire le dépôt pétrolier ou alors ce qui est plus facile à faire c'est qu'on devait délocaliser le marché parce que c'est un marché à risque là maintenant le tout n'est pas dans délocaliser les gars qui effectivement il était interdit des déconstructions à côté d'abord de la SEDP mais le marché étant là on ne sait pas ce qui pourrait arriver ce qui peut se passer ce qui peut se passer il faut détruire ce marché délocalisé parce que maintenant les sapeurs-pompiers n'arrivent plus ce qu'il n'a pas dit c'est que lorsqu'on a pu quand même envoyer un tuyau pour couvrir une vanne pour servir de bouche d'incendie il n'y avait pas l'eau pratiquement donc les sapeurs-pompiers étaient restés là avec deux citernes qu'ils ont épuisé en moins de cinq minutes et il n'y avait pas l'eau dans les canaux donc c'est vraiment regrettable oui alors Florezé on parle du marché Bopi ce matin pour vous c'est quoi le problème ? je pense que le problème c'est la mauvaise politique sociale économique aussi et comme Mbombocles il a dit clairement avec les mots qu'il faut je suis une femme moi honnêtement quand on choisit je vais pas au marché Mbopi parce que c'est invivable on n'arrive pas à circuler normalement et prenons même cette affaire cette question même sur le plan de la forme comme ça se fait dans des pays voisins c'est-à-dire que proposer-nous des camps quand une personne veut aller au marché des vivres frais qu'on sache que peut-être si on va au nord on va à la sortie est on va à la sortie sud etc et tout donc maintenant que rien n'a été pensé et là on a des signes précurseurs et il faut pousser de véritables catastrophes chaque année au marché Mbopi il y a des inondations chaque année il y a toujours problème d'incendie et autres ça ça n'alerte personne ça n'alerte pas les pouvoirs administratifs publics ça devrait alerter ça devrait même alerter les commerçants eux-mêmes quand on parle de revendiquer de manifestation c'est-à-dire que proposez-nous un endroit viabilisé proposez-nous un environnement propre ou commercialisé est-ce qu'ils vont accepter ces commerçants mais ça a un problème également d'éducation ils doivent c'est ça c'est ça qui doit frapper la même chose le commerçant également doit revendiquer un certain nombre de choses et je pense bien est-ce qu'il le souhaite attendez parce que tout le monde est dans le trafic c'est ça on ne paye pas le courant d'abord quand Charles Amel a dit le fournisseur il est soumis à l'impôt libératoire alors que le dédain nos clients lui il est sous le régime de la patente voilà comment vous allez voir on ne peut pas sentir donc dans ce flou faire en sorte qu'il y a des goulots d'étranglement qui clairement empêchent toute tentative de viabilisation de ce marché quand vous vous rendez compte de même la circulation on n'arrive pas à régler on n'arrive pas à régler la circulation vous faites des embouteillages là pendant vous êtes bloqué pendant plus de deux heures parce qu'on n'arrive pas alors qu'il y a un problème d'accès il y a une police à l'intérieur du marché et il y a un gendarmer à côté mais on n'arrive pas à réguler la simple circulation il y a aussi un problème d'accès dans ce marché parce que j'ai l'impression que ce marché là il est compliqué il t'a la mélodie en cas d'incendie les camions de sapeurs-pompiers n'ont pas pu accéder tendance qui va qui va être régulièrement il y a plein d'amis là-bas au marché ce n'est même pas le marché j'ai ma copie la maman Alice c'est comment ça c'est la liste du bac maman Alice de Bopi donc j'ai tellement les gens là-bas je ne sais pas sinon tu as fait des jaloux je vais faire des jaloux ce n'est même pas seulement au marché et quand il pleut là-bas c'est le terminateur quand il pleut vraiment si ma mère voulait partir au marché elle a dit non commençant par le marché je ne sais pas quand il pleut les enfants ne partent pas quand la pluie le trouve à la maison personne ne bouge ne bouge l'inondation nous avons un autre marché que je ne respecte non que je ne respecte pas trop marché de bonamour ça ne peut pas quand il pleut là-bas c'est le terminateur le marché que je respecte à Douala sur le marché ça qu'est parce que c'est propre quand il pleut vous êtes à l'aise même au marché Noudaïdo quand il pleut les gens sont à l'aise là-bas troisième marché que je respecte sauf que là à Noudaïdo il y a un problème l'accès tendance ils ont abandonné l'espace marchand construit pour venir à l'extérieur et encombrer la voie publique qui va entrer comment c'est ce qu'ils disent au marché qui va entrer dans le marché un marché pourtant bien construit mon Dieu nous les Camerouns aiment la facilité on aime quand on arrive le soir comme ça quand on a fait au travail on entre au marché on reste carré le casse au pardon et caille moi le poisson de 2020 et caille moi le maquillot moi maman pardonne toi me condamne si tu traverses à côté tu écrases moi maman pardonne te coupe mes légumes si maman pelle mes pommes c'est comme ça que nous les femmes nous faisons souvent troisième marché que je respecte c'est le marché de bonasama c'est un marché que si tu arrives là-bas florent attachés de tombe au sol tu veux ramasser manger mais par contre les autres marchés c'est le terminateur le qui gêne les marchés mon morceau la communauté urbaine qui a pris ces marchés il ne veut pas les rétrocéder aux maris les hauts communes comme ils ont revendiqué que ces marchés les soient rétrocédés pour gérer le marché de bonamous ça dit n'est pas propre comme le marché ça qu'est comme le marché ça qu'est papa papa tonner il y a les marchés quand il pleut les femmes se trouvent même pour préparer on commence par mâcher il y a le droit là-bas il y a le droit pas là-bas oui oui mâcher quand il pleut c'est tout le terminateur il y a tout le droit c'est lui-même tous les marchés c'est lui-même papa on fait quelque chose d'accord tendance il a compris qui actuellement voilà reçoit des fusils de toutes parts puisque même là-bas à quoi nord ses propres frères c'est lui qui donne des coups c'est lui qui donne des coups ses propres frères sont poussés contre lui donc en tout cas on va Charles Hamel quand on pose cette question sur la table ce matin du marché de Mbopi le plus grand marché d'Afrique centrale dit-on ça pose quel problème monsieur Fopoussi ce n'est pas dit-on c'est le plus grand marché d'Afrique centrale les équato-guinéens viennent acheter ils ont le jour les gabonais ont le jour les gars de la Côte d'Ivoire certains ivoiniens viennent acheter je vous dis c'est le plus grand marché je peux vous le dire mais regardez la structuration du marché Mbopi on entre comment dans le marché Mbopi on circule comment dans le marché Mbopi les boutiques au marché Mbopi sont comment posez-vous les questions monsieur il ne faut pas possible regardez les toits d'araignées qui se passent entre les boutiques qui sortent qui se présentent les indifférents mais c'est grâce entre 2000 et 2018 on a eu 5 incendies et je parle en regardant on a eu 5 incendies c'est installé on va dire de faible amplitude mais qui ont fait des dégâts le délégué s'est déplacé avec tout sa cohorte de personnes non on a pris des mesures les choses n'ont changé monsieur le délégué rien n'a changé c'est vraiment encore plus grave est-ce que vous savez quand on peut alors je vous parle en marlée vous savez comment l'air monsieur vous avez votre boutique 3 mètres 3 mètres carrés 1 d'abri avec un gramme je cherche l'espace il est dans en haut tu montres les poteaux ici tu coudes la dalle tu montres lui aussi en montant il y a quelqu'un d'autre voilà comment on a maintenant on vend l'air en bopi c'est incroyable mais vous dites que c'est incroyable c'est ce qui a dû se passer pas ça en bopi vous allez voir les chantiers qui sont lancés les entoisés ne vendraient l'air à côté du marché en bopi on a le plus important dépôt pétroliques avec toutes les ramifications l'eau qui circule et tous les contrôles parce que je tiens à préciser pour ceux qui ne le connaissent pas que Mbopi a la frontière entre le canton Bassa et le canton Douala c'est la frontière la rivière qui coule c'est la frontière alors si l'eau en passant avec cette dépôt pétrolier quelqu'un en fumant jette la cigarette c'est fini pour le marché Mbopi Mbopi sera allé de la carte regardez les inondations qu'il y a dans le marché Mbopi ah monsieur Fopoussi c'est grave et donc vous dites qu'il va falloir qu'on délocalise le marché Mbopi qu'on a ou qu'on fasse quoi parce que quand on regarde bien le type de mesures qu'on doit mettre en place vous avez commencé ici à dérouler quelques mesures qu'on pourrait prendre pour que ce marché soit mobilisé mais on en arrive finalement à la conclusion qui est la conclusion fatale il faut délocaliser ce marché et l'envoyer autre part d'abord il a parlé des risques qu'on a couvert je pense Tino ça fait un reportage il y a un ou deux mois je ne sais plus quand lorsque certains de nos compatriotes allaient avec les éponges sur les caniveaux retirer soi-disant du carburant pour mettre dans les seaux et revenir vendre justement ces caniveaux la passe par Mbopi par le marché Mbopi et si ça prend feu sauf que on a constaté ça en fait c'est venu à la part du public quand on a raté l'explosion d'une bombe artisanale dernièrement avec la crise anglophone or les autorités le savent le délégué du gouvernement près de la communauté urbaine de Douala en premier ils savent et il y a même quelqu'un qui était arrivé de voiler un secret ici il s'appelle le chef du village juste à près le pont Missolet il a proposé il a demandé la délocalisation en donnant un site pour justement parce que comme c'est un marché de grossistes et que beaucoup de nos frères viennent de l'étranger on l'a dit après le pont de la Dibamba on devait trouver un espace pour effectivement construire un vrai marché de grossistes comme ça tout le monde qui vient qui vient par la nationale numéro 3 ils s'arrêteraient là ils faisaient ces achats et tout mais pour ceux qui veulent visiter la ville pourraient donc venir visiter la ville des doigts donc il y a un site qui a été proposé depuis au moins 2008 donc depuis 10 ans il a proposé auprès des autorités mais on ne dit rien ne dit rien donc je pense qu'il faut délocaliser ce marché au risque de scandale demain au risque de se retrouver avec une catastrophe humanitaire après le pont avant le pont à Dibamba parce que là c'est très grave donc voilà madame monsieur ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette question liée au marché de Mbopi merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Akino Stédivision on va marquer une pause on revient juste après pour la deuxième partie de ce programme Retour sur le plateau du 10-12 le Zénith pour cette deuxième partie de votre émission madame et messieurs en ce 1er mai 2018 la fête internationale du travail au sens du code du travail donc pour ceux qui sont fonctionnaires ou pour ceux qui ont voilà leur entreprise ce n'est pas c'est pas normalement une fête pour vous c'est pour ceux qui travaillent sous le coût du code du travail et au Cameroun le coût du travail c'est une loi de 92 avant d'avancer dans ce programme Flora Zé reprend avec vous quelques messages de personnes qui soient réagir au sujet que nous avons abordé sur ce plateau tout à fait et à Yawonde on a Ernest qui réagit par rapport à la colère de Charles Hamel il pense qu'on n'a pas pensé au plan d'urbanisme et maintenant c'est à la communauté humaine de gérer donc ce problème car c'est la santé des populations qui est en danger y compris celle de ces autorités la participation de Dianest à Yawonde selon moi chez nous rien n'est pensé en début on se lève un beau matin sans avoir planifié sans avoir établi ou tracé un plan d'urbanisation pour moi il faudrait commencer par les villages car les villes sont des villes de demain dont le défi n'est pas seulement pour les collectivités territoriales une autre réaction ce matin Mbopi reflète le dégré d'inconscience des autorités qui ne pensent pas au bien-être des populations et qui pensent tout simplement à piller le pays sans toutefois se soucier des actions prioritaires au milieu social et la population dans l'insécurité est totale Cédric qui réagit nous vivons dans un pays où rien n'est pensé à l'avance tout nous surprend donc ce n'est pas seulement le marché Mbopi un dernier message peut-être oui il y en a tellement ce matin notre réaction par rapport qui dit les gars allez manger buvez et surtout si possible gardez-lui un bouquet de fleurs demain aller au travail et regardez la tête qu'il va faire la tête qui lourde la participation gardez-lui un muguet pourquoi pas pour le coup pour symboliser cette journée-là on va rester avec vous Florazie pour prendre la revue des réseaux sociaux de ce 1er mai 2018 oui vous l'avez dit on est le 1er mai et c'est l'apothéose aujourd'hui on rappelle que les travailleurs célèbres cette journée sur le thème dialogue social facteur de promotion du travail décent et de progrès socio-économique au Cameroun vous imaginez donc je rappelle que les activités irrelatives ont été lancées déjà depuis avril dernier et puis au Cameroun on rappelle que nous sommes dans un contexte où le dialogue social est remis en question aussi c'est un estime qui ne favorise pas toujours la promotion du travail décent et puis pour revenir également à l'origine de cette fête instaurée maintenant comme étant la fête du travail certains estiment que pour penser ou alors pour parler de travail décent au Cameroun donc il y a des piliers sur lesquels on devrait se reposer notamment le dialogue social l'emploi bien rémunéré le respect international des normes du travail la protection sociale c'est quoi un travail décent un travail décent le terme trivialement que l'on vous dit qui permet l'épanouissement mais l'épanouissement c'est quoi c'est que justement vous devez avoir un salaire qui vous permet d'avoir une épargne de faire une épargne après avoir de tout et cette épargne même est catégorisée au moins de 3 mois mais naturellement la norme à qui c'est de 6 mois c'est à dire que vous gagnez 200 000 ça veut dire vous venez vous venez de toucher vos salaires d'avril et vous devez avoir 200 000 prenons 50 000 parce que on peut tout le fil voilà donc avec 50 000 comme vous payez pour le mois d'avril ça veut dire que vous avez au moins 150 000 comme épargne ou alors voilà et le mieux c'est que vous devez avoir 300 000 comme épargne en banque dans une coopérative n'importe où dans où vous voulez mais il se trouve que vous gagnez 54 000 vous avez plutôt les dettes vous avez plutôt les dettes pour que votre salaire d'un an ne pourra pas payer et donc en fait quand vous arrivez au jour du payement de 50 000 vous vous retrouvez devant le boutiquier du quartier le boutiquier du quartier qui vous demande parce que même comme vous ne pouvez pas prendre un sac de riz même de 25 kilos comme d'être c'est le boutiquier vous venez gare ma guida donne moi deux boîtes de riz 125 125 ça fait déjà 250 vous n'arrivez pas à acheter le riz et ajouter la tomate le comté du quartier qui a sa caisse il prend une goutte de l'ail et tout et ça ça te fait tout le mois pourquoi parce que les 50 francs vous avez calculé pour l'enfant qui va à l'école l'enfant qui va rentrer va commencer à gratter la terre il n'y a rien pour le goûter de l'enfant à l'école c'est pour ça que moi le thème ça me fait un problème je me fais un problème parce que je voudrais attirer nos compatriotes pour savoir que là tel que c'est libellé ça veut dire que le travail descend c'est un objectif à atteindre ça ne veut pas dire que ce qu'on fait là on est en train de lutter pour que dès demain on va appliquer les conventions qu'on aime vraiment que le salaire de mai qu'on va payer en juin c'est radissant ou bien on va le booster voilà et avec l'environnement que nous avons où l'état vous l'avez dit et vous avez raison qui n'est pas impliqué mais regardez comment l'état a embrouillé tout le monde sachant sa compétence et pour masquer sa compétence lui-même ne maîtrise pas le fichier combien de fonctionnaires d'agents de l'état il ne connait pas donc il a donc voulu embrouiller tout le monde avec cette loi de 92 en disant aux ceux qui cherchent d'emploi débrouillez-vous tu peux même être un ingénieur le patron s'il décide de vous payer comme quelqu'un qui a le CAP prend négocier avec lui et ce cas là est visible dans le secteur de la banque par exemple ou un jeune qui arrive là avec un bac plus 4 par exemple il doit gagner 400 000 comme la commission collective le dit il commence par 75 mais on t'exige veste cravate tous les jours voilà comment on fait avec 115 000 le mois à porter tous les jours veste cravate avoir une avoir effectivement un niveau de vie tel que l'exige vous verrez qu'il ne pourra même pas payer le taxi même le parapluie puisque nous à Douala par exemple il commence à pleuvoir donc il arrivera avec ce cravate mais complètement trempé donc parce qu'il calcule si j'achète un parapluie de 1000 francs ça risque d'être un frère de transport que je ne pourrais pas manger même le tourné d'eau à midi il ne pourra pas aller donc voilà nous sommes dans le règne et ça le terme n'est pas de moi c'est de monsieur Célestin Tawamba qui est le président du plus grand regroupement patronal il dit qu'au Cameroun 90% des entreprises sont dans l'informel donc c'est le règne de la débrouillardise venant des patrons ça a d'un sens et il a dit parce que l'état ne nous associe pas dans l'élaboration des politiques économiques écoutez dans que situation donc en fait pour terminer nous vivons au Cameroun pour ne pas mourir mais nous ne vivons pas parce que nous voulons avoir une bonne place au soleil nous sommes des forçats nous sommes des forçats contre la mort contre la mort alors peut-être qu'il aurait mieux fallu qu'on libelle qu'on libella ce thème avec dialogue social et non pas facteur de promotion mais plutôt facteur de lutte contre le travail indécent parce que c'est ça le nœud du problème absolument c'est ça le nœud du problème alors Charlamène Batchou vous vous dites qu'au Cameroun quel est l'état des lieux de ce travail décent dont on parle qui sont ceux au Cameroun qui ont le travail décent monsieur Foucaultier c'est ceux qui sont à temps la suite s'ils font pas d'efforts on gère tout au téléphone on arrive au boulot à 9h on est reparti à 11h on revient le soir pour voir on vise quelques deux ou trois de son à la fin du monde on a ces 16 ou 18 millions on sait qu'on a ces marchés qu'on gère quand j'ai entendu la thématique hier on dit 132ème j'ai failli m'écrouler comment on a fait pour arriver à 132 depuis l'origine depuis 144 comment on a fait pour arriver à 132 aux états c'est la première question que j'ai commencé d'abord à me poser individuellement j'ai pris les cinq derniers thèmes travail décent travail décent cohésion bilinguisme ça nous a amené où les thèmes là servent à quoi excusez-moi je vous pose la question les thèmes qu'on arrête chaque année là nous servent à quoi est-ce que vous savez que dans le contexte du ministère du tourisme il a fallu que ce soit des propositions permettez-moi l'expression de Sophie Toul c'est Sophie Toul qui a proposé pendant longtemps des thèmes des thématiques qui ont été récupérées par le ministère qui propose même le thème est-ce le ministère que tout à l'heure Florez nous a mis la photo de Paul Biak c'est Paul Biak qui a proposé le thème non dites-moi c'est quoi c'est Paul Biak qui a proposé le thème c'est le patron du pays est-ce que c'est lui qui a proposé le thème c'est le patron du pays non ne l'associe pas à la chose parce que moi on va commencer à crier en contre sur lui ce n'est pas lui c'est lui non c'est lui c'est lui qui en fait non il y a un ministre il y a un ministre du travail s'il y en avait un il a organisé il a organisé un forum international investir au Cameroun on vient investir pour que les gens ne travaillent pas maintenant on vous dit Chalamel vraiment qu'on soit d'accord avec les termes le Cameroun est une république reste publique à chose publique une constitution qui fonde l'état vous savez que le ministre du travail est nommé par le président de la République et qu'il applique la politique définie par le même président de la République et le chef de l'État a dit en Chine dernier venait un 20 c'est le plus vrai dans ce n'est pas moi qui vous assomme aujourd'hui c'est monsieur Négou qui vous assomme aujourd'hui moi je lui rappelle je dis donc le ministre ce qui arrête nous devons partir d'un point A point B l'année dernière on a parlé du travail on ne cesse de parler du travail du sang de dialogue social vivre ensemble mais on le dit avec qui ? pour qui ? pour le travailleur qui ne pouvait pas nourrir sa famille pour le travail qui ne pouvait pas soigner sa famille pour le travail qui ne pouvait pas épargner tout ce que Mbopop disait pour le travail qui ne pouvait pas s'acheter un terrain dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui on devait demander si l'État émet véritablement si le ministre du travail émet véritablement les travailleurs il devait exiger au moins au moins ce qu'on appelle le crédit immobilier combien d'employeurs peuvent avoir les employés peuvent avoir obtenu le crédit immobilier en entreprise pour pouvoir se construire une maison vous allez loin même l'assurance maladie ça n'existe pas alors quand on travaille descend travail mécan travail dialogue social on dialogue avec qui ? d'accord mais ce thème quand même nous permet de mettre en lumière les manquements les paysanteurs qui comme toujours et moi j'apprêtis Flora qui a mis la fauteuil pour ceux qui travaillent on met la fauteuil le ministre avant la fauteuil le ministre on mettra 10 ministres là c'est lui qui a fait le projet de loi qui a amené qu'on met des coupes sur chaque salarié l'argent pour le crédit foncier vous avez bien parlé du logement l'argent pour le crédit foncier est-ce que nous avons accès au foncier c'est lui ce n'est pas le ministre du travail quand on met qu'on change 10 ministres du travail sous monsieur Paul Biya ça ne changera pas parce qu'il viendra appliquer la politique définie par ce dernier vraiment il faut qu'on soit dans le travail descendre le travail descendre le travail descendre le travail descendre il a fait venir les chinois ici depuis 2003 les chinois offrent quel travail le travail qu'offre les chinois descendre ils nous tapent même dans les salariés voilà d'ailleurs ils nous tuent vous dites taper ils nous tuent même d'ailleurs ils nous assassinent tendance c'est quoi un travail descendre un travail descendre c'est un travail descendre je devais te dire quoi le thème est d'abord long jusqu'à reprendre vos éri c'est long dialogue social facteur de promotion du dialogue social et du développement social et du travail descendre je te juge que je ne peux pas refléter même deux mots de ce que tu dis là dialogue social facteur de promotion du travail descendre facteur de promotion du travail descendre et du développement et du développement socio-économique non 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 c'est trop long je ne peux même pas retenir après même ils ont mis le gros français dedans jusqu'à même même mon grand-père qui ne voulait pas encore de ce que ça veut dire quand vous sortez un thème comme ça sortez le thème que chacun doit écouter et décortiquer sa part même le mot descendre il ne comprend pas ce que ça veut dire j'ai ce qu'on dit à quelqu'un qu'habille-toi décemment qu'habille-toi bien on ne va pas voir ton corps mais le travail descendre mais c'est la même chose c'est un bon travail il faut que les Camerounais aient un bon travail et que tu puisses avoir ta maison est-ce que le travail qu'on fait alors au Cameroun te permet d'avoir ta maison d'envoyer les enfants à l'école de les soigner de te soigner toi-même sans faire à côté sans être obligé d'aller faire les à côté d'aller ici et là vivre uniquement sans salaire pour moi je suis d'avoir une conviste les mariages j'ennuie même les divorces l'innovation du coche je pars je ne sais plus faire pas l'argent à la flore les funérailles aussi tout 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 il y a des manifestations fais-moi à peine d'accord le pourcentage je ne sais pas que je blague même mon manager me connaît mon manager qui veut tel ou non il sait de quoi je parle et l'autre travail les femmes qui sont organisées pour pleurer pendant les deux les pleurés c'est un décembre donc on ne refuse pas mais les salaires sont petits au Cameroun mais quand ça passe en temps c'est encore mieux parce que tu peux me travailler comme ça je ne sais pas beaucoup de flora on dit que le 5 on te paye que le 5 ça passe tu peux moins t'organiser mais si on te dit que ça passe le 5 et que le 5 ça ne passe pas ça 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 passe le 25 non ça passe le 28 ça passe le 28 et quand tu prends même c'est pour amourser les dettes parce que quand on s'allait tu as d'accord le crédit partout je vais te prendre le cas d'une agence dont je vais faire le nom où le patron allait jusqu'à un jour demander à son chef d'agence d'aller laver son véhicule et ça ça rentre dans le contraire mais s'il veut garder son emploi maintenant tu parles de le contrat s'il veut garder son emploi je pense qu'il y a dialogue social travail des soins ça veut dire qu'il y a un besoin je suis d'accord avec moi quand il parle de projection qu'il faut quand même se projèter on se projèter dans une vision de vivre un travail décent au Cameroun mais sauf que moi j'aimerais qu'on reste sur le travail sur le dialogue social parce qu'au Cameroun on a vécu des licencements abusifs autres autres justement qui ont un lien avec ce manque de dialogue en entreprise vous êtes en train de se voler sur le plateau la question que vous avez de vous poser à tout cela c'est qui le travailleur au Cameroun qui est le travailleur quand le directeur même du fonds national de l'emploi vous dit que le gars qui vend le Klinex est un travailleur qui est un travailleur je vais préciser ici à l'entame de cette deuxième heure de l'émission que le travail qu'on célèbre aujourd'hui c'est le travail au sens du code du travail de 92 au Cameroun ça veut dire que sur les 22 millions de Camerounais que nous sommes nous n'atteignons pas 500 qui travaillent non c'est 600 500 personnes on n'atteigne même pas 1000 personnes qui travaillent au Cameroun parce que quand on dit au Cameroun il y a les Camerounais et les étrangers mais en tant que Camerounais je ne suis pas sûr ceux qui sont régis par le code du travail nous n'atteignons pas 1000 c'est pour cette raison que le fameux ami de Charles Amel le ministère du travail il a dit quoi ? allez vous affilier vous même affiliation volontaire à la Sainte-Bresse pourquoi volontaire ? c'est justement parce que le travail que vous avez défini dont vous avez défini les termes n'existe pas c'est à dire que la vendeuse de Clunesse l'a dit ouais moi aussi j'essaierai retraité elle sera retraité voilà elle commence donc à cotiser elle-même c'est une chômeuse c'est une chômeuse en puissance et la contribution parce que dans le thèse de la CNPS il faut la contribution patronale et votre comme prélève sur votre salle maintenant c'est quoi ? ça veut dire que la CNPS même ne veut pas appliquer les dispositions de code du travail d'accord même les tocs-tocs-tornoyer même les vendeurs de Canfa les vendeurs de Canfa les tocs-tocs-tocs et les vendeurs de Butacou là sont les travailleurs selon ce que mais il faut dire que dans une entreprise il faut le préciser dans le code du travail dans une entreprise au bout d'un moment qui est de 6 mois lorsque le contrat n'a pas été signé on vous considère déjà comme travailleur de manière tacite donc il faut le dire vous n'êtes pas obligé de signer de signer un contrat ouvrez un cabinet on va vous donner des dossiers avant 18h vous aurez plein de dossiers bon bon je précise juste que bon maintenant les gens attendent d'avoir un papier écrit pour 10 ou un contrat au bout d'un instant dans une entreprise lorsque vous avez été présent régulièrement vous êtes considéré comme travailleur au sens du code du travail et si vous n'avez pas signé le papier vous êtes considéré comme travailleur de manière tacite vous êtes là un an on ne vous suit rien on vous paye à monnaie de singe mais bon bon il y a la société où tu arrives ma copine travaille dans une société elle n'a jamais signé un contrat pourtant elle a un bagage intellectuel donc elle est partie qu'en entretien c'est une femme qui a la société là madame a dit bagage intellectuel elle est venue avec tous les dossiers elle m'a dit ok tu peux travailler elle essaie de se mettre le mois qui suivait son salat a commencé à passer ça fait 3 ans qu'elle est là-bas donc elle n'a jamais signé un contrat ça veut dire qu'elle travaille là-bas et elle peut elle a le pouvoir de contacter l'inspection du travail pour faire toute réclamation oui elle est considérée comme parce que il y a la preuve qu'elle a fait 3 ans non mais je vous dis non mais c'est c'est la preuve elle va aller à l'inspection du travail elle va aller à l'inspection du travail connaissant les patrons lorsque l'inspection va arriver ça va devenir autre chose elle va perdre son emploi mon mort l'a dit on commence du haut vers le bas mais quand on dit il y a un employeur de pouvoir mater l'employé d'accord Florezé allez-y pour l'autre information ce matin c'est ce qu'on pouvait dire sur cette fête internationale du travail la seconde information on parle de politique et tous les potentiels candidats à l'élection présidentielle sont demi donc on est pile faits et gestes et ce matin on est donc avec Joshua Oshii avec cette phrase tout de même qui fait un tabou sur la toile il a dit on rappelle tout de même qu'il est en pleine on m'échappe non non on l'a présenté officiellement il n'est pas encore à campagne il n'est pas encore à campagne en fait dans sa petite tournée aussi sur le cours de sa petite tournée dans la partie ouest du pays qu'on a donc pu retenir cette phrase de lui qui dit je cite nous n'avons pas besoin d'une coalition de l'opposition parce que c'est nous l'opposition alors que penser justement de cette phrase venant donc de lui sur la toile vous savez les internautes s'interroge les Camerounais aussi ils pensent tout simplement que c'est encore un avou d'échec certains estiment que l'opposition Camerounaise peine à s'harmoniser à cause de ce type de réaction d'autres pensent qu'à travers ses propos il perd encore des voix justement pour son parti et puis quelle est véritablement la vraie force de l'opposition Cameroun en s'interroge encore sur la toile et puis certains estiment qu'il y a un peu trop d'égoïsme au sein de l'opposition camerounaise et puis c'est cela qui fait aussi la chute de l'opposition au Cameroun on ne sait plus à quelle scène se vouer alors que penser de l'opposition camerounaise en s'interroge sur la toile justement à travers Eric Fopoussi cette prise d'opposition de Joshua Oshii justement de sa vision de l'opposition Chère Labelle Batchou la première question c'est à vous que je la pose quelle est votre lecture de cette phrase qui est attribuée à Joshua Oshii hier lors de la présentation qu'il a bénéficié de la part de son mentor le German Nijon Frondi à Amboula je vais vous rappeler je ne sais peut-être pas je ne me souviens pas de celui qui l'avait dit je crois que Mbambou va m'aider à ce niveau c'était toujours en politique à mon nez qui avait dit que si Maurice Camteau est le colonel quoi la politique lui il est le général tu te rappelles je ne sais pas qui l'avait dit c'était je crois Paul Eric King qui avait dû employer cette expression je crois lorsqu'il faut je crois bien que c'est Paul Eric King qui avait employé cette expression que si Maurice Camteau est le colonel lui il est général au niveau de la politique pour dire que une telle expression comme celle employée par on va dire Joshua aussi c'est l'étant il veut se faire marquer il veut attirer il veut s'imposer et pour s'imposer il faut employer parfois des mots forts parce que la politique en elle même est violente il faut s'imposer il faut s'affirmer il a dit l'opposition c'est nous oui on va considérer que l'opposition c'est là on peut entre guillemets lui le concéder au vu de l'ensemble les actions que le SDF a posé ou ne cesse de poser n'est-ce pas depuis sa création au fil du parcours on va prendre le dernier en date n'est-ce pas celui de ce sénateur qui s'est élevé pour dire que non le cumul doit être terminé cette voix qui de plus en plus est écoutée donc je pense que aujourd'hui mais le dire quand même dire de façon ouverte que non à la coalition non à l'union de toutes les forces j'estime quand même que c'est trop osé de la part de Joshua c'est risqué pour vous c'est aussi véritablement risqué pour lui d'avoir employé ce type d'expression d'accord oui moi je suis d'avis avec Charles Lamelle dans sa deuxième partie je pense que Joshua aussi veut s'inscrire dans la lignée de Frondi mais cette lignée là a amené les Camerounais j'allais dire nous n'avons pas pu enlever le président billard de la présence de la publique Frondi avait dit exactement ceci en cas de lignée I cannot talk with a small parties political parties c'est à dire que l'idée est considérée comme le plus grand et que c'est un océan c'est même à la traduction qu'on nous avait donnée à l'époque c'est que c'est un océan ce sont les fleuves qui viennent se jeter à l'océan donc quand on continue comme ça avec cette volonté qui voudrait qu'on forme une coalition une plateforme pour aller renverser le candidat de la majorité présidentielle j'ai l'impression que ou alors ça risque de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette coalition là est-ce que avec ce type de phrase il va rassembler j'ai des doutes et je pense que les internautes aussi ont des doutes parce que quand on commence par une telle déclaration vraiment ça risque de dire ah oui mais l'éléphant est déjà là mais nous on va faire comment bon qu'on le laisse alors passer mais est-ce que c'est pas une déclaration qui est une réponse à ce qu'avait déclaré tout récemment Maurice Camteau dans une sortie lui qui expliquait qu'il est le mieux à même de tirer le pénalty justement c'est ce qu'il faut éviter oui c'est à dire que si vous vous êtes comme le SDF l'est là c'est incontestable c'est le parti le principal parti de l'opposition il le prouve tous les jours Charles Hamel l'a répété tout à l'heure à ce moment là c'est un discours des rassemblements qu'on doit attendre c'est un discours c'est un appel à un rassemblement en vous disant j'ai un projet sur le site j'ai dit mais venons ensemble parce qu'en fait lorsqu'on parle de Frondi ce n'est pas le SDF c'est l'union pour le changement qu'il investit et c'est lui qui a investi John Frondi il est décédé aujourd'hui il s'appelle Don Michel à l'époque il dirigeait une faction de l'UPC avec Jean-Michel Técam qui lui est encore là il était à l'époque de cette coalition c'est eux qui ont investi John Frondi l'union pour le changement en 2012 John Frondi avait bien sa cadre mais investi par une coalition de partis de partis politiques et d'associations donc pourquoi Joshua ne veut pas rester dans ce chapitre là il sait bien comme toi il répond mais il va répondre à Cabralibi il va répondre à Bernard Djonga il va répondre à Keremouna il va répondre je ne sais pas à Kawala et quand il se met donc à répondre à tout le monde justement ça va faire en sorte qu'on aura est-ce que stratégiquement est-ce que stratégiquement l'opposition gagnerait à montrer tout de suite dès maintenant qu'elle est prête à se mettre ensemble est-ce qu'il ne veut pas attendre un mois avant l'élection avant de commencer les tractations non je pense pas je pense que c'est maintenant parce que dans bientôt on peut convoquer le port électoral pour les municipales et les législatives nous avons 360 communes au Cameroun avec près de 32 000 bureaux de vote aucun parti d'opposition camerounaise ne peut vous donner l'excrutateur sur les 32 000 bureaux de vote qui existent au Cameroun aucun donc les coalitions devraient commencer maintenant on vous dit par exemple dans le département de Ruy c'est peut-être le SDF qui est mieux représenté les autres parties laissent le SDF on sait que à l'aide par exemple c'est l'UFP d'Olivier Billet qui est bien représenté à Berthois les autres le laissent représenter et on sait que par exemple à droite la première ici où on est c'est une coalition on fait comment on a le MP on a le CPP on a le même SDF on va faire comment faut-il coaliser autour du MP du CPP ou bien on regarde les stratégies c'est maintenant que cette union doit être matérialisée sur le terrain mais quand on commence par des pics comme ça ça va fragiliser l'opposition alors tendance qu'est-ce que tu penses de cette déclaration de Joshua Oshier à Mbouda lui qui estime que le SDF est très fort et que le SDF c'est l'opposition et que le SDF ne peut pas s'allier derrière un quelconque parti j'ai apposé la même question tu vois comment Eric me prouve que j'ai un bon bon j'ai l'air d'une mètre pour qu'il ne connait moi rien en politique va pas répondre pour moi le pays va bien il faudrait donc que les opposants viennent avec un projet de société un projet qui va nous faire remonter qui doit faire en sorte que la guerre finisse là-bas à Mbamenda qui va faire en sorte qu'on oublie le Boko Haram à Kourofata qui va faire en sorte que dans les hôpitaux on s'occupe des gens pour rien il n'y a plus de cas de koumatikette oui qui faut que tu arrives dans les hôpitaux quand tu arrives dans les hôpitaux même si tu n'as pas l'argent on fait d'abord les premiers soins avant d'attendre la famille après que tu peux faire un examen ou le scanner on te fait ton scanner si le scanner coûte 50 000 francs on divise x3 ou x2 on dit que non au lieu de 50 000 francs on peut quand même donner 15 000 francs pour un scanner pour que chacun essaie de s'en sortir ou que si tu n'as pas beaucoup d'argent on te soigne on peut même te demander de travailler là à l'hôpital pendant même une semaine tu laves le sol pendant même une semaine mais si le boulot chacun a sa personne quelque part Eric tu voulais me gonner mais mon boulot on m'a sauvé fais mon boulot c'est ce qui va te donner un boulot rouge voilà tout à fait chacun a sa personne quelque part voilà Flora Zé également sur cette question de Joshua Oshii cette sortie de Joshua Oshii que dites-vous ? oui comme Momok l'a dit la première méthode qui avait été mise sur pied ne nous a pas amené justement à une fin reluissante pour le parti pour le SIF donc si on y va encore sur la même tendance on ira droit au mur mais sauf qu'on a aussi l'impression que l'opposition en elle-même n'est pas prête il n'est pas peut-être prête pour faire face au parti au pouvoir donc du coup les populations ou les Camerounais qui ont besoin d'un plus ne se retrouvent plus et puis après on se pose des questions et puis Chalamet a dit quelque chose de très important quand il a parlé de caporal de général et tout c'est ça en fait donc on se lance des pics mais il y a des gens qui vous regardent chère opposition nous les Camerounais on vous regarde on aimerait avoir un rocher mais alors très solide sur qui se reposer sauf qu'on ne voit rien après mais écoutez quand il y aura encore un succès de l'autre côté qu'allons-nous nous poser comme question véritable et fondantale parce qu'il y aura eu un échec de la part de l'opposition donc je crois qu'il faut peut-être il faut cesser cette coalition pour qu'on ait une opposition dure, sur, mûre comme vous voulez et bien vous pouvez mettre au Camerounais aussi soit à la fois de s'interroger mais de se reconnaître encore plus sur le plan politique en termes de revendications en termes du bien-être des revendications du bien-être des populations au Cameroun enfin ça c'est mon avis bon il faut aussi dire que l'opposition n'a pas vocation à s'unir aussi donc un parti politique doit pouvoir chercher guetter le pouvoir beaucoup me diront que l'action a un tour mais laisser les gens aller non je ne peux pas me laisser dire ça c'est vrai que chaque parti politique doit avoir son identité propre mais lorsque vous voulez mais attendez le président français a fait comment il a cassé tous les autres partis pour le pire pour les unir dans un mouvement Mitterrand même qui se trouve être le maître de notre président il était de la droite mon ami quand il vient il récupère il y a les partis les communistes qui l'ont aidé à prendre le pouvoir oui sous une manière ah voilà oui oui ça doit être comme ça c'est la coalition même aux Etats-Unis il n'y a que deux partis il y a des coalitions qui devront se dire Obama est allé là-bas avec le mouvement des volontaires qui sont venus avec le tout on mobilise on mobilise ça a toujours été des coalitions en tout cas un parti politique n'a pas vocation à forcément s'allier à un autre chaque parti politique est libre à une leçon présidentielle si elle le veut donc il n'y a pas une obligation qui pèse sur la tête moi je suis légaliste donc je le dis clairement un parti politique peut présenter son candidat à son présidentielle quoi qu'il arrive une fois qu'on a dit ça on va aller prendre l'autre information ce matin les frères Palotin puisqu'on parle de cette information qui est plutôt triste pour les proches et puis pour la famille Palotin et puis c'est le décès du révérend Jean-Bétran Minalo et on dit dans des on va dire des situations plutôt troublantes parce qu'il a été retrouvé son corps a été retrouvé son corps sans vie a été retrouvé dans sa chambre on rappelle que du lendemain de ses 15 ans de sa cédose il se portait plutôt bien donc maintenant il est décédé dans sa chambre à Rome en Italie plus précisément et puis on rappelle que depuis ce drame il y a donc les proches sa famille qui demandent le repatriement du corps sans vie de leur serviteur dans son pays n'attaqué le Cameroun et puis c'est un jeune prêtre qu'à mon nom rappelle de la quarantaine sonnée déjà et on rappelle qu'en attendant les résultats de l'enquête d'une enquête ouverte par la police italienne on continue justement à se demander et aussi sur la toile ce qui s'est vraiment passé pour que le prêtre Palotin Camerounais passe de si vite de vie à trépas on s'interroge ce qui s'est réellement passé étant mis justement cette situation mais en émoire et en considération toute la communauté camerounaise dans laquelle il était aussi très connu et très apprécié alors pour l'heure on s'interroge sur cette mort sur ce drame et puis je le rappelle les proches du défunt souhaitent justement que ce rapatriement soit fait mais le corps est sous-scellé par les autorités italiennes on attend tout simplement l'issue de cette enquête alors encore une mort mystérieuse on pourrait dire Moro Bengan dans l'église au sein de l'église catholique on dit que les voix de Dieu sont insondables donc voilà peut-être que même cette fois-ci est-ce qu'on pourra lui on l'a découvert mort ici à Bafia on avait découvert deux qui étaient suivis d'abord le recteur du petit séminaire était mort avant on n'a jamais su comment il est mort son patron le patron on nous disait qu'il était dans l'eau il est sorti voilà il est mort toujours un mystère l'église c'est le mystère et c'est ce mystère bon il sera dévoilé on ne sait pas ce que je regrette c'est peut-être un jeune il est très jeune c'est très jeune encore il va dans la prêtrise à ce niveau-là il perd il va très vite comme ça bon je ne sais pas peut-être si c'est la volonté de Dieu Charles Hamel qu'est-ce que vous dites de cette disparition mystérieuse de cet autre prêtre au sein de la communauté catholique monsieur Eric Fopoussi Négo je vais vous répondre en une phrase aussi simple c'est-à-dire je suis dans l'eau je respecte votre état de présence dans l'eau assurez-vous alors tendance qu'est-ce qu'on va dire de ce prêtre qui est parti moi je suis dépassée ou qu'est-ce qui ne va même plus aussi jusqu'aujourd'hui là je pleure papa Mbana l'évêque de Bastia Flora il y a des moments où je dors comme si je le vois donc pas que je le vois dans ma tête non c'est comme si je n'étais pas encore mort donc les choses et quand j'entends que les hommes de Dieu meurent comme ça sans être malade il y a la mort qui fait mal quand tu entends que ta personne n'est plus en bon français et que en partant cette personne n'a même pas pris le temps de te dire que oui pardon prépare moi le coup ce que ce gomme il mange c'est névant qu'est-ce qui ne va pas avec nos hommes de Dieu qu'on trouve toujours mort que justice soit faite au moins chez les blancs il faut oublier les enquêtes qui viennent les réfermer parce qu'ici là pour mentir à mon père vous dites vous que non on a ouvert les enquêtes mais non et vous ne fermez jamais comme c'est chez le Ndeuk le Par Ndeuk le blanc l'homme blanc j'espère que ça va se passer dans les bonnes conditions pour qu'on essaie de voir ce qui s'est passé pour que notre papa notre frère camerounais qu'on le trouve mort dans sa chambre et tout ce qui passe le temps à tuer sachez que quand on meurt en est jeune Dieu voit tout je m'enflore non tendance parce que le sang de quelqu'un ce n'est pas l'eau je dis tout ça et son sang va monter sur votre tête comment on est rentré nous disons que quand même ça fait comment chaque jour que je fais mes prières je dis que Seigneur si mon jour arrive on vit là-bas là je peux te répondre chaque jour que je fais mes prières même devant mes enfants je dis que Seigneur si mon jour arrive prends-moi le boussement je ne fais pas qu'elle va dire il y a une vie après la mort il y a une vie après la mort tendance si tu meurs dans le Seigneur tu meurs dans le Seigneur là l'église a copié ça chez nous tu vas vivre bien là-bas tu vas vivre tu vis nos ancêtres vivent moi je parle beaucoup plus avec les ancêtres qu'avec les vivants dont ils vivent tout le monde connait mon goût dans ma famille mon goût c'est le quoga que ça là même si tu meurs on pourra préparer ça tes enfants vont préparer ça voilà je vais même leur dire comment on va moi on sait comment on va me donner la nourriture quand je ne serai plus là le quaga c'est la banane qu'on râpe mélangée avec le baïno on met le feu vous nous faites vivre un film d'horreur c'est ma mort non mais pourquoi c'est pour que justement vous croyez en Dieu quand vous croyez en Dieu même ceux qui vivent c'est qu'elle meure vive je n'ai pas sûr à qui passer quand on est mort c'est fini quand elle va mourir non c'est pas un débat non c'est pas un débat non 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 c'est pas un débat on est sur le prêtre le juge de ma mort le juge donc je préfère moi que le juge ça me prend me couche comme c'est le même le quaga que ça l'ombre bon mais donc je mange ou encore j'ai dit que je veux le pilé pomme vraiment que mes enfants pu sont mes dons j'ai mangé j'ai fermé moi mes oeuf doucement j'ai pas dans la paix vraiment voilà mon souhait même s'il arrive avec la queue du maquero même s'il peut arriver que tu n'aies pas pu dire ça à l'enfant comme tu as déjà dit j'ai déjà dit à tous les téléspectateurs même quand on va t'enterrer ils vont appeler ces pommes ils vont te donner il y a une manière de donner la nourriture au mort moi encore le couche du bonbon avec la queue du maquero ou la sauce d'arachis grillée tu vois que c'est quand on est en vie voilà on peut faire ça après la mort non papa le jeu de ma logique est très mal à vous j'ai dit que ça ne l'a pas donné moi c'est mangé avant de ma vie tendance c'est bon c'est bon merci on va apprendre oui florisez votre réaction sur cette histoire avec le prêtre oui oui et il faut que ça suscite toujours des interrogations parce que je vais dire l'état dans lequel il a été retrouvé ça suscite plutôt des interrogations importantes aussi parce qu'une enquête est ouverte parce que justement il y a quelque chose qui ne va pas et à travers cette information c'est comme sur la toile on en revit maintenant des scénarios des histoires passées qui continuent de nous interroger où on a vu justement des enquêtes s'ouvrir et ne jamais se refermer et puis ça suscite toujours des interrogations quand on a des hommes de Dieu qui bon des hommes de Dieu au service oui tout à fait qui décèdent ou alors qui crèvent dans ce type de situation donc on est toujours à même de se poser des situations qu'est-ce qui ne va pas le comment le pourquoi de certains événements voilà Eric Fopoussi voilà qui est tout pour cette séquence réservée à la revue des réseaux sociaux merci infiniment à vous fleuraser madame et monsieur nous vous remercions alors maintenant tourner la séquence interpellation avec les images de Cédric Chouna à tout de suite moi je ne sais pas si nos petits frères ou nos petites soeurs vont fréquenter et réussir demain parce que là ça nous étonne franchement nos petits frères sont en train d'aller à l'école moi-même je n'ai pas à l'école mais je ne sais pas où je suis en train de songer avec mon école parce que franchement moi par exemple j'ai fait la douane une fois je n'ai pas eu la douane je ne sais pas si le véritable problème je ne sais pas si j'étais c'est m'embête ou si je ne connaissais pas donc il y a un problème dans tout pays il y a un problème de corruption la corruption est partout si vous voulez que le pays émerge en 2035 nous devions d'abord éteindre la corruption nous devions lutter contre les guerres qui sont entre nous entre tribunes il y a un problème c'est là le véritable problème si on ne résout pas ces problèmes moi je ne vois pas que le Camus sera un jour un pays de développement ça ne peut que songer en voie de développement jusqu'en 2050 il n'y aura jamais de développement bon on va réagir rapidement sur cette thématique bon Bengan je suis d'avis avec notre compatriote comme si on continue à faire ce qu'il y a fait même dans 50 ans il n'y aura pas de développement sortir d'errance oui absolument on a des concours d'abord le concours elle a parlé de la douane qu'elle n'a pas été reçue au concours de douane mais le concours de la police le dernier je pense les résultats sont sortis il y a quelques jours je veux dire voilà mais ça fait quand même plein de deux ans voilà c'est bon c'est bien très bien voilà merci beaucoup à Cédric Chouna pour ces images d'appellation madame et monsieur nous vous remercions infiniment de rester sur Equinor ce télévision on va dans un cours restant avec vous Flora Zé prendre quelques messages de personnes qui réagissent et qui contribuent aux différents sujets que nous posons sur la table alors bonjour le panel je suggère qu'ils aillent à part par l'histoire du jour qu'ils aillent manger qu'ils aillent sur place mais qu'ils refusent de manger et revendiquent et revendiquent plus tôt c'est Marcel qui propose cette alternative bonne idée je paie et je mange les gens ballent je perds mon argent de transport aller-retour l'argent que vous ne me donnez pas pour venir moi j'ai non je prépare ça pour venir de me travailler je calcule le champagne et mets dans mon sac voilà une autre réaction ce matin c'est que nous vivons la place de ce patron n'est pas dans je ne sais pas ce qui est je n'arrive pas à déchiffrer vraiment alors le véritable problème c'est que l'espace est privé ce qui rend donc mal l'intervention des pouvoirs publics dans tous les domaines alors qu'ils ont obligation de le faire je crois que c'est par rapport à la couleur de Charles Hamel d'accord merci beaucoup Concilamine déjà avec nous sur le plateau avec qui on va d'ailleurs parler d'une vente puisque vous le savez c'est lui qui assure les ventes généralement avec un certain nombre de produits qu'il a à disposition Concilamine bonjour et bienvenue sur le plateau oui bonjour et bonnes fêtes à toute l'équipe de l'émission Le Zénith et surtout bonnes fêtes à tous les travailleurs et surtout à tous les clients du concept Salaka et je ne saurais continuer sans souhaiter une bonne fête à tout le personnel de la boulangerie Saker partenaire majeur du concept Salaka alors ce matin je veux bien une fois de plus parler santé je veux bien une fois de plus parler de ce complément alimentaire qui fait déjà la fierté bien sûr de nos téléspectateurs de par le monde parce qu'il faut rappeler que nous recevons au jour d'aujourd'hui des appels venant du Bénin du Congo de la Côte d'Ivoire du Tchad de la RCA et même bien sûr de l'autre côté bien sûr du monde alors ce matin chers téléspectateurs il est question bien sûr de vous parler santé de vous parler prévention des AVC de parler bien entendu de ce complément alimentaire qui vous permet de réduire les complications du diabète c'est très important vous êtes déjà diabétique ça je le sais vous restez tout simplement qu'avec la consommation du Vendio votre taux de diabète ne va plus jamais se compliquer votre taux de diabète ne va plus jamais se lever parce qu'on consomme le Vendio Omega 3 il faut également rappeler que le Vendio Omega 3 vous permet également de prévenir les AVC c'est très important ça ne servira à rien chers téléspectateurs d'aller dépenser des centaines de mille quand on sera victime d'un AVC non avec la consommation du Vendio Omega 3 vous êtes désormais à l'abri des AVC et je rappelle que c'est sans effet secondaire parce qu'il y a des gens qui m'appellent de temps en temps pour demander la mine est-ce qu'en prenant le Vendio Omega 3 est-ce qu'on aura des problèmes non je rappelle que c'est sans effet secondaire et ne vous empêche pas de prendre les autres médicaments parce que lui il est un complément alimentaire le Vendio Omega 3 vous permet également de faciliter la souplesse de vos articulations il vous permet également de garder la bonne humeur il vous permet également d'avoir de l'énergie en longueur de journée il vous permet également chers téléspectateurs puisqu'il s'agit du Vendio Omega 3 de réguler le taux de cholestérol dans le sang le Vendio Omega 3 vous permet également de réduire naturellement la pression artérielle donc pour dire tout simplement chers téléspectateurs aujourd'hui on n'a plus besoin de se plaindre qu'on a l'AVC on n'a plus besoin de se plaindre que mon diabète est en train de se compliquer on n'a plus besoin de se plaindre que mon taux de cholestérol est très élevé oui tout cela ne sera qu'un véritable souvenir parce qu'on aura dû on va consommer le Vendio Omega 3 et je rappelle que c'est une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas oui je dis bien une gélule par jour pendant le repas pas besoin de percer la gélule ou alors de la couper vous ouvrez votre boîte de Vendio Omega 3 vous ressortez votre gélule vous prenez un verre d'eau vous l'avalez pendant le repas et le prix alors je rappelle que ça ne coûte que 5000 francs pour une boîte de 30 gélules je dis bien c'est 5000 pour une boîte de 30 gélules oui je dis bien 5000 francs pour une boîte de 30 gélules et où avoir son Vendio Omega 3 je vous rappelle qu'il est commercialisé uniquement au magasin 1000 et 1 tapis qui est d'ailleurs la base par excellence du concept de Salaka et ce magasin est situé en plein coeur d'aqua en face du palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz c'est à Douala au Cameroun et si tu nous regardes hors de la ville de Douala en ce moment vous pouvez tout simplement prendre le numéro de téléphone passer vos commandes par appel ou par SMS et une fois que c'est fait vous aurez votre Vendio Omega 3 à domicile au prix de 5000 francs pour une boîte de 30 gélules alors un sans conseil chers télésitateurs n'hésitez surtout pas oui n'hésitez surtout pas de passer vos commandes comme dirait quelqu'un enrique prévenir vaut mieux que guérir et aujourd'hui la prévention des AVC la réduction des complications du diabète passe bien entendu par une consommation régulière de votre Vendio Omega 3 et je vous rappelle c'est sans effet secondaire merci beaucoup et vous ne bougez pas Consti Lamine évidemment parce que comme vous le savez vous êtes sur tous les fronts ce matin sur Equinox c'était l'évision alors je vous remercie déjà riz car c'était un honneur pour moi d'être ce vendeur de la radio et télévision Equinox alors à l'instant il est question de vendre notre produit oulalalala alors là après la santé je parle de la prévention des incendies tout cela contribue à votre bien-être et cette prévention des incendies passe bien entendu par l'achat de votre détecteur de fumée ou alors votre détecteur de gaz vous l'aviez déjà vu vous le connaissez déjà vous êtes très nombreux à avoir déjà passé vos commandes au jour d'aujourd'hui plus de 250 domiciles sont déjà installés oui je dis bien plus de 250 domiciles ont déjà leurs détecteurs de fumée et leurs détecteurs de gaz et les gens continuent toujours de commander ils continuent toujours de passer leurs commandes bien entendu alors je rappelle certains détecteurs de fumée il ne coûte que la somme de 11 500 francs oui un magnifique détecteur de fumée il est neuf dans son carton avec tous les accessoires il est facile à installer bien entendu il a deux ans de garantie votre détecteur de fumée au prix de 11 500 francs seulement et comment l'avoir oui ça c'est la question oui Constilamine tu as parlé tu as donné le prix tu as présenté le produit mais comment l'avoir tout simplement par appel oui je dis bien par appel à travers les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran vous appelez dès à présent quel qu'en soit où vous êtes vous commandez votre détecteur de fumée et on vous le livre à domicile et n'oubliez surtout pas il est accompagné d'un guide d'utilisation d'un guide d'installation à côté bien sûr du détecteur de fumée on a également un autre produit que nous vendons à travers le concept Salaka c'est le détecteur de gaz alors là comme son nom l'indique détecteur de gaz il détecte le gaz à distance ça veut dire quoi imaginez un instant vous avez vous venez de préparer un bandolet et vous oubliez de fermer la bouteille de gaz et quelques secondes après il y a fuite de votre gaz ce détecteur de gaz installé que ce soit c'est à dire sur le plafond dans votre cuisine quelque part au cloire il signale directement qu'il y a danger et ce danger c'est quoi ? c'est la présence du gaz à la maison et une fois il vous alerte vous avez le temps d'aller rapidement fermer votre bouteille de gaz et ainsi vous allez éviter le pire alors chers télécétateurs vous êtes titulaire d'une boulangerie d'un restaurant d'un hôtel d'un immeuble d'un espace commercial d'une maison le tout n'est pas de construire le tout n'est pas d'investir dans l'immobilier il faut sécuriser votre maison et la sécurité passe bien entendu par l'installation d'un détecteur de fumée ou alors d'un détecteur de gaz à la maison et je rappelle les prix c'est 11 500 francs pour le détecteur de fumée et 15 000 francs pour le détecteur de gaz et comment la voir à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran n'hésitez surtout pas faites confiance au concept salaka et vous ne serez pas déçu une fois de plus bonne fête à tous les travailleurs du Cameroun et surtout bonne fête à tous les clients du concept salaka de Constilamine le plus sénégalais des Camerounais très bien Constilamine madame et monsieur restons avec vous d'ailleurs sur ce programme avec les différents messages que vous nous envoyez chers téléspectateurs en réaction au sujet que nous abordons sur le plateau Flora Zé je sollicite encore là pour le coup votre support oui chers autres services alors je suis du même avis avec vous au cours du repas il peut vous faire des annonces d'apaisement emporter le repas n'est non plus l'idéal enfin quelqu'un est d'accord avec ce que tu disais il peut me dire qu'il a fait le virement à la banque et qu'il a augmenté le salaire qu'il vous a retouché le patron là est comme quelqu'un qui doit de l'argent mais il a entamé justement voilà une somme colossale pour organiser la fête donc les employés doivent y aller je pense que pour mieux pérenniser l'action ces employés ne doivent pas prendre part à ce rendez-vous parce que le patron est de mauvaise foi mais s'ils vont au travail tous les jours s'ils vont tous les jours au travail pourquoi ne pas aller manger cette fois je pose la question non mais parce que c'est pas ça qu'ils veulent s'ils mangent ils vont faire comment à la maison pourtant ils vont tous les jours au travail oui ils préfèrent donc prendre des verres de préjouer le boutique du quartier et manger ensemble avec les enfants et qu'ils vont boire la nourriture et qu'ils vont manger boire quand ils vont rentrer madame et les enfants vont me regarder on ne sait jamais ce qui peut se passer aussi comme les gens disent on ne sait jamais le patron peut profiter de cette occasion pour leur faire des annonces importantes pour la vie de l'entreprise on communique on communique on leur dit je sais que je sais que mais vraiment c'est un moment qui a dit j'ai une communication à vous donner d'accord Flora Zéaliz oui Nougat à P4 13 pense qu'ils ne doivent pas assister à cette fête tout l'argent que monsieur a dépensé pour l'hôtel et le reste devrait être donné aux employés mais c'est quand même indécent c'est quand même très indécent non mais c'est une ils se foutent de la gueule de ces employés là on ne sait pas que le travail descend non mais ils se foutent de la gueule parce que comment on peut devoir autant de 4 mois d'arriéré de salaire aux gens et on organise une fête qui peut-être pourquoi pas coûte presque la somme cette somme d'argent là hôtel 5 étoiles le plat c'est pas combien ça coûte là-bas vous consez c'est la relation qui l'allocation l'allocation c'est pas combien ça coûte peut-être c'est son ami qui a l'allocation c'est-à-dire c'est-à-dire il y a peut-être pour terminer quelqu'un qui dit qu'il ne souhaite pas bonne fête aux travailleurs parce qu'aujourd'hui c'est plutôt la fête des sans-emplois non des travailleurs ces sans-emplois sont à 70% sont eux qui vont défiler pour une élimination ponctuelle c'est la célébration du mal-être du travail de mal-être la célébration du mal-être alors il faut surtout rappeler que cette fête tire son origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de travail à 8 heures puisqu'avant on travaillait indéfiniment désormais on peut travailler 8 heures par jour c'était en 1884 aux Etats-Unis c'était un 1er mai et beaucoup d'entreprises ce jour-là dans ce 1er mai donc entamaient régulièrement leur année comptable Madame et Monsieur merci infiniment à vous de votre fidélité merci à toute l'équipe ici bonne fête du travail quoi qu'il arrive quoi qu'il advienne restez toujours dans cet esprit-là d'espoir pour l'avenir surtout que Dieu bénisse le Cameroun Sous-titrage ST' 501